Quand le fondement n'est pas solide et que la maison est déjà construite, qu'est-ce qu'on fait? Répondez. On fait quoi? Je ne vous entends pas, vous êtes loin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'entends toujours pas. J'ai dit que c'était une causerie, vous devez me répondre. Lorsque vous construisez une maison alors que la fondation est mauvaise. Et vous vous rendez compte que la maison est mauvaise, la fondation est mauvaise, mais la maison est déjà en train de se construire. Qu'est-ce que vous allez faire? Pardon? Exactement. C'est une vérité pénible, une triste réalité, mais c'est ça. Vous allez détruire pour reconstruire. Les célibataires, vous êtes plus bénis que les mariés. Parce que vous, vous allez commencer sur un fondement solide. Il y a plusieurs mariés qui sont là, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là, je parle de ceux qui sont là. Ils sont mariés depuis des années, mais ils ne savent pas pourquoi ils se sont mariés. En fait, ils se disent, je me suis marié parce que j'étais amoureux, j'étais amoureuse, mais ils ne savent pas pourquoi on se marie. Pourquoi Dieu a voulu le mariage? On y va, Genèse 2, 19, 20. Il y a deux petites raisons dans ce verset. Genèse 2, 19, 20. Donnez-moi le verset rapidement, s'il vous plaît. Genèse 2, 19, 20. Genèse 2, 19 et 20. Genèse 2, verset 19. Verset 19. Lisons ça, s'il vous plaît. Il y a deux vérités sur la raison du mariage. Et nous allons voir ça. Pour les célibataires, ça va être fixé pour vous. Pour les mariés, là où on n'a pas bien fixé, on va refixer. On peut lire. Une, deux, trois. L'éternel. Orma. De la terre. On reprend, s'il vous plaît. Ce n'est pas une honte de lire la parole dans l'église. Il ne faut pas sentir ça comme une honte. Ce n'est pas l'école maternelle. C'est un honneur de lire la parole. On y va. Une, deux, trois. L'éternel. De la terre. Tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout portât le nom. Merci. Vingt. Et l'homme donna des noms à tous les bétales. Et aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Deux petites raisons à écrire là-bas. Écrivez un. Comment il y a l'impression ? La première raison pour laquelle on se marie. C'est un vrai raison. Dieu a voulu que l'homme lui-même le découvre. Il a fait exprès. Il a envoyé les animaux vers lui. Il a envoyé les animaux vers lui. Pour que l'homme découvre qu'il n'y a pas d'aide pour lui. Pour que l'homme lui-même remarque qu'il n'y a pas d'aide pour lui. Que personne ne lui dise. Mais que lui-même constate qu'il n'y a pas d'aide. On se marie pour avoir une accompagnatrice de la destinée. On se marie pour être accompagné de quelqu'un avec qui vous allez partager la vie. On se marie pour aimer et pour être aimé. On se marie pour avoir une aide. Qui est comme vous. C'est ça la précision. Et il ne trouva point d'aide semblable à lui. Celui qui doit être votre femme puisqu'on parle de l'homme ici. Celui qui doit être votre femme. Celle qui est votre femme aujourd'hui. Elle n'est pas votre adversaire. Elle n'est pas votre conquérante. C'est votre partenaire du parcours. C'est une aide qui est comme vous. Et vous ne pouvez pas avoir deux aides comme vous. Vous n'avez qu'une aide qui va vous ressembler. On se marie pour avoir une aide. Et pour la femme, on se marie pour avoir un compagnon de la partenaire. Mais il est important de noter dans vos notes. Que cette aide est votre semblable. Elle n'est pas inférieure à vous. Elle est votre semblable. Votre aide n'est pas votre chaussure. Parce que les chaussures, on les met et on marche avec. Votre aide est votre accompagnatrice du côté. Écrivez ça. Votre accompagnatrice du côté. Voilà pourquoi elle a été tirée de votre cote. C'est-à-dire même lorsque vous vous adressez à elle, vous vous adressez à votre semblable. Vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui est en dessous de vous. Vous vous adressez à votre semblable. On se marie pour trouver son semblable et pour faire route avec. Et ce semblable, on est déterminé à l'aimer. Et l'aide aussi est déterminée à aimer l'homme qu'elle rencontre. La première partie est claire ou pas ? Si tu ne réponds pas, je ne peux pas avancer. Elle est claire ou pas ? On se marie parce qu'on a trouvé quelqu'un comme lui. Et ça, c'est pour les hommes. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé la belle femme qu'on voulait voir. Votre semblable n'est pas la plus belle, mais elle est belle pour vous. J'attends que les hommes disent Amen. Et les célibataires, pendant que je prêche, vous devez donner l'offrande c'est parce que vous êtes béni. Votre semblable et votre bénédiction. Adam, on n'a pas soutiré deux côtes d'Adam. C'est écrit. La Bible dit, on a soutiré une côte. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas, mais j'aimerais vous entendre, ça va m'aider. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux, trois, quatre semblables. Dans la conception de Dieu, la polygamie n'est pas un mariage. C'est une déformation. Tu ne peux pas aujourd'hui, mon frère célibataire, te dire, je vais épouser celle-ci, mais si ça ne marche pas, je vais changer. Frère, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la pensée des dieux. Dans la pensée des dieux, une seule côte est sortie, tu vas rester avec. Qu'un homme dise, je resterai avec une côte. Je resterai avec une côte. Serge, quand toi tu parles, j'entends pas. Il faut que je les entende. Qu'un homme dise, Si tu es marié, tu vois la femme qui est là, jusqu'à la mort. On se marie pour être aimé et pour avoir un compagnon. On ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un pour laver les vêtements. On ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un pour cirer tes chaussures rouges. Rouge ? On ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un pour frotter le dos. Non, depuis un moment, ma main est devenue courte. Il faut quelqu'un pour me frotter le dos. Rallonge ta main et frotte-toi le dos toi-même. On ne se marie pas parce qu'on a besoin d'un lit chauffé. Parce que quand viennent les problèmes, on ne cherche pas le lit qui chauffe. On se marie parce qu'on doit aimer une semblable. Deuxième raison pour laquelle Dieu a passé les animaux devant Adam. Il a voulu que lui-même Adam le comprenne. Lui-même qu'Adam comprenne qu'au milieu de toutes ces bêtes, il n'y a personne comme lui. Vous avez écrit le deuxième point? Deuxième raison. Dieu voulait que Adam constate la différence entre lui et les bêtes. Dieu a fait passer tous les animaux. Dieu n'a jamais dit à Adam, Adam, toi tu es homme, l'éléphant et l'éléphant. Dieu n'a jamais dit à Adam, tu vois toi, toi tu es le cerveau d'homme, tu n'as pas le cerveau d'un lion. Dieu n'a pas voulu qu'Adam lui-même fasse le constat. Il voulait donc avec la compagne. Je suis différent du lion. Je suis différent de la girafe. Je dois le penser et non comme la girafe vit avec sa compagne. Dieu voulait qu'Adam constate que lui il est homme. A son image il n'est pas une bête. Il ne doit pas vivre dans le mariage comme une bête. Voici les deux raisons pour lesquelles vous devez vous marier et avoir ça en tête. Vous êtes un être humain créé à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas une girafe. vous n'êtes pas un buffle. Adam a vu qu'il était différent et il a vu qu'il n'y avait aucun être qui le ressemblait. Dans le mariage lorsque vous vous mariez monsieur marié madame mariée célibataire vivez votre mariage comme des humains créés à l'image des dieux et non comme des animaux. vous n'êtes pas un animal. Vous êtes un humain créé à l'image de Dieu. Celui qui bat sa femme est un animal. Je reprends ça pour guérir quelqu'un qui n'a pas dit à même. Celui qui bat sa femme est un animal. Il n'a pas bien regardé toutes les bêtes et constaté qu'il est différent. Il n'a pas bien celui qui est insolente envers son mari n'a pas compris que les animaux sont différents. C'est comme une bête. Votre mariage doit être différent de l'union de deux lions. Je n'ai pas entendu les amènes mais j'en ai besoin. J'en ai encore besoin. Votre mariage ne doit pas ressembler à un mariage de buffles ou de gorilles. Dieu a fait passer toutes les bêtes pour que Adam constate la différence. il ne doit pas vivre comme les bêtes. Il doit vivre à l'image de Dieu. Ce n'était pas seulement pour trouver qu'il n'y a pas de femme ici. Mais c'était pour créer dans son esprit in his brain. Dans son esprit il devait créer la différence. Dans son intelligence il devait introduire la différence. Lorsqu'un gorille s'accouple avec une gorille il quitte celle-là et il va voir une autre. Gorille Adam a vu qu'il était différent d'un gorille. L'homme quand il a une femme il doit rester avec sa femme parce que ce n'est pas un gorille. Dis à ton frère tu dois changer. L'homme ne doit pas se comporter dans le mariage comme une bête. la bête lorsqu'elle est insatisfaite elle va voir ailleurs. L'homme créé à l'image de Dieu dans Genèse dans le jardin il est à l'image de Dieu il ne vit pas sa vie de couple comme les bêtes. quand les bêtes j'aime l'exemple des lions quand la lion est le lion se disputent quelque chose ils n'ont même pas le temps de repos ils n'ont pas le temps de silence ils s'entredéchirent personne ne reste calme pour écouter l'autre. Le foyer des animaux le foyer des humains créé à l'image de Dieu ça doit être différent quand l'autre n'est pas d'accord l'un prend le temps de réfléchir on s'entredéchire pas on ne déchire pas sa femme on ne déchire pas son mari parce qu'on n'est pas des bêtes on est des couples à l'image du Seigneur que quelqu'un dise à son âme il y a une différence entre moi et les animaux on a oublié que dans Genèse Adam avait vu ça nous commençons à vivre dans les couples comme on le veut on fixe des règles selon nous on ne doit pas oublier qu'on ne doit pas ressembler aux animaux un homme non je prends d'abord les animaux parce qu'il s'agit des animaux lorsque les lions constatent que la lionne devient faible le lion ne pose pas des questions il quitte et il va voir une autre lionne mais un humain créé à l'image de Dieu un homme marié lorsqu'il constate que sa femme n'est plus celle qu'elle était il ne va pas voir ailleurs parce qu'il est humain il n'est pas animal il parle à sa femme il cause avec sa femme et trouve des solutions les bêtes ne trouvent pas des solutions les bêtes vont voir ailleurs les humains créés à l'image de Dieu trouvent des solutions qui a compris ça je veux rentrer et insister sur une chose parce que je remarquais que dans notre culture africaine c'est normal lorsque vous êtes chrétien faites les choses selon la parole de Dieu vous ne faites pas les choses selon votre tribu vous ne faites pas les choses selon votre race mais vous faites les choses selon la parole que quelqu'un dise je ferai les choses selon la parole de Dieu je veux parler de quelque chose de très culturel en Afrique et ça c'est très animal un homme lorsque Adam a vu les autres bêtes il a compris qu'il n'y avait personne pour lui Dieu l'a fait dormir mais quand il s'est réveillé la première chose qu'il a fait qui connait ce qu'il a fait le poème il disait quoi il dit voici regardez ce qui est bien quand Adam se réveille il ne dit pas à la femme bonjour tu es qui tu es belle Adam commence voici il affirme cette fois-ci c'est elle os des mesos dans le mariage vous n'êtes pas un animal vous devez honorer votre femme votre femme ne doit pas subir des choses horribles venant de vous le mari la femme doit recevoir l'honneur et l'homme doit recevoir le respect qui a compris ça dis à ton voisin ce que tu as compris l'homme l'homme reçoit quoi le respect ce côté ici vous êtes là ou pas l'homme reçoit le respect la femme reçoit c'est animal de battre une femme c'est animal que de gifler une femme au commencement tu devais avoir une différence entre toi et les animaux c'est animal que de manquer du respect à ton mari c'est animal que de dire des choses qui diminuent ton mari je reste dans Genèse dans la découverte de l'homme et de la femme je ne suis même pas dans mon message je suis en dehors je rentre dans Genèse lorsqu'Adam voit Ève lorsque Ève voit Adam ils sont habillés ou ils sont nus pourquoi vous ne répondez pas vous avez honte dans l'église il faut répondre ils étaient habillés ou ils étaient nus Adam a donc honoré une femme nue Ève a respecté un homme nu tout ce que je veux dire c'est ceci le mariage l'honneur que tu donnes à la femme ne dépend pas de ce qu'elle fait ça dépend de ce qu'elle est ça ne dépend pas de ce qu'elle a parce que c'est ta femme tu lui dois honneur on ne respecte pas un mari parce qu'il a des voitures on ne respecte pas un homme parce qu'il a des diplômes Ève a respecté son mari il n'avait rien il était nu dans la nudité la plus simple de ton conjoint tu dois du respect je ne parle pas d'une nudité physique voici ce que je veux dire dans la simplicité de ton mari tu lui dois du respect même s'il manque de nourrir la famille tous les jours tu dois à cet homme du respect ta femme même si elle n'est pas la plus jolie du quartier tu lui dois honneur très bien j'aime ça répète ça même si elle n'est pas la plus intelligente de sa famille même si elle est moins intelligente que tes soeurs au nom de ta femme la femme doit être honorée même dans la nudité on n'a pas besoin des choses extérieures pour honorer une femme ou pour respecter un homme les célibataires qui sont ici vous devez guérir je dis vous devez guérir je répète vous devez guérir il y a aussi des célibataires là-bas pourquoi vous ne dites pas amen je dis vous devez guérir il y a des fois des femmes qui disent je ne peux pas respecter cet homme qu'est-ce qu'il a fait pour moi qu'est-ce qu'Adam avait fait pour Ève ce n'est pas lui qui avait décidé de prendre la côte ce n'est pas lui qui avait formé cette femme qu'est-ce qu'Adam avait fait pour Ève celui qui est appelé votre mari doit respect même dans sa nudité même s'il n'a rien la femme doit honneur lorsque dans le mariage pour vous les mariés lorsque dans le mariage ces deux choses sont réunies il y a déjà l'équilibre vous ne pouvez pas respecter madame respecter d'autres hommes mais manquer du respect à votre propre mari vous ne pouvez pas monsieur honorer toutes les femmes sauf votre femme regarde comment certains hommes disent honorer leurs femmes chérie tu es bien habillé mais en tout cas est-ce que tu ne peux pas faire un effort de t'habiller comme Judith tu vois comment Judith s'habille elle est très classe essaye un peu de t'habiller comme elle on n'encourage pas quelqu'un à être meilleur en le comparant à un autre répétez ça j'aime ça en lingala c'est dans les deux sens même pour l'homme vous ne pouvez pas vouloir que votre mari soit meilleur en le comparant à d'autres gens si vous voulez que votre conjoint soit excellent boostez votre conjoint avec ce qu'il a sans comparer à quelqu'un boostez seulement avec ce qui est en lui est-ce que quelqu'un m'entend ? restez dans le mariage de Dieu dans le mariage on n'est pas des bêtes dans le mariage de Dieu quand ça ne va pas on parle dans le mariage de Dieu on ne pense regarder ailleurs parce qu'il n'y a rien ailleurs ailleurs il y a des girafes toutes ces femmes ne sont pas les tiens comme Adam il n'y a pas de semblable ta semblable c'est celle qui est là juste à côté c'est la seule femme qui a si tu veux te marier comme un célibataire avec le projet de te remarier au nom de Jésus je te dis de ne pas le faire sinon je veux même maudire ces mariages le mariage Dieu a voulu que ces animaux passent pour que Adam ne se comporte jamais comme un animal dans son mariage Adam doit se comporter comme un humain à l'image de Dieu Adam doit aimer sa femme comme un humain et non comme un animal entrons la volonté de Dieu est parfaite qui a dit Amen la volonté de Dieu est parfaite dans la volonté de Dieu il y a un homme et une femme Genèse 1,27,31 dans la volonté de Dieu c'est là qu'il y a la gloire de Dieu si vous voulez vivre la gloire de Dieu restez dans la volonté de Dieu si vous sortez de la volonté de Dieu vous êtes en train de vous faire appeler Icabod il n'y aura plus de gloire si vous voulez la gloire restez dans la volonté lorsque Dieu a un plan il met en marche une machine quand il a eu le plan du salut il a mis en marche Jean 3,16 et quand il a le plan d'impacter le monde avec des hommes différents des femmes différentes il a mis en marche le plan de la famille le plan de la famille Genèse 1,26 vous devez nous balancer ça s'il vous plaît Genèse 1,26 la famille avait déjà commencé à exister quelqu'un dirait ici il est écrit Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme je dis la famille avait déjà commencé à exister avant même que la femme n'existe physiquement lorsque Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme avec toutes les côtes donc la femme était là donc dès que Dieu a créé l'homme Dieu avait commencé la machine de la famille l'opération des familles glorieuses lorsqu'il a créé l'homme et dans l'homme il y avait la femme généralement même dans la vie bien aimée c'est une sagesse réfléchissez dessus lorsque Dieu veut vous donner deux choses il va cacher la deuxième chose dans la première généralement c'est le système de Dieu quand Dieu vous promet une chose même dans la vie c'est qu'il vous a promis et caché dans une chose que vous avez déjà Ève était cachée en Adam et c'était la famille il y a des choses j'ouvre une parenthèse il y a des choses que vous recherchez dans votre vie ces choses sont cachées dans ce que vous avez déjà même certains même certains accomplissements de promesses sont cachés dans certaines choses que vous avez déjà le fait d'avoir Adam on a déjà la garantie d'avoir Ève donc très souvent quand on est spirituel quand Dieu vous promet des choses regardez ce que vous avez et célébrez déjà parce que ce que vous avez cache ce que vous attendez répète cela à un frère c'est que tu as cache ce que tu attends est-ce que tu as compris alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé deux choses au fait il s'est passé plusieurs choses mais il y a deux grandes stratégies que le serpent a utilisées dans le jardin pour détruire la famille glorieuse pourquoi le diable a cherché à détruire la famille glorieuse parce qu'il a été dit à la famille à sujettiser et dominer au nom de Jésus dans ce programme de famille tu dois commencer à introduire l'éligencement et la domination c'est tomber dans la maison de qui ? tu dois introduire la domination l'assujettissement le problème du serpent list in well le problème du serpent ce n'était pas de voir Adam aimer sa femme ou la femme aimer son mari le problème du serpent était que Dieu avait mis en marche un couple qui devait dominer ainsi le serpent aujourd'hui peut vous laisser prier il peut vous laisser jeûner mais lorsqu'il va sentir que vous entrez dans la sphère de la domination le serpent s'élève parce que le serpent sait que tout celui qui domine a le pouvoir d'impacter et celui qui n'aime pas va créer un désordre dans le camp du diable au nom de Jésus de Nazareth que par une personne une famille récupère son autorité et son pouvoir transmets à ton frère et dis-lui ceci regarde bien dis-lui mon frère domine et assujetti domine et assujetti le problème du serpent était celui-là le problème du serpent il est créé à l'image des dieux moi je ne suis pas à l'image des dieux mais encore il doit dominer non le serpent anticipe il comprend que si celui-ci est créé à l'image des dieux et qu'il doit dominer c'est qu'il doit dominer aussi sur moi Satan ne permet pas la domination il ne vous laissera jamais dominer voilà pourquoi j'ouvre une brèche en disant malheur à celui qui laisse le diable jouer avec sa famille tu as l'autorité de dominer commence à dominer dans ta famille j'ai entendu des amens que j'entends des amens trois fois que quelqu'un répète en lévant la main droite je dois dominer non tu n'as pas répété tu as lévé la main répète en lévant la main droite je dois dominer c'est ce que le diable a essayé de te prendre et Jésus par la grâce il vient il dit je te donne le pouvoir je vous donne le pouvoir parce que ça scandalisait le diable en Genèse mais moi Jésus je viens rescandaliser le diable je te donne le pouvoir marche sur les serpents marche sur le scorpion marche sur toute la puissance de l'ennemi et là le diable a plus mal qu'en Genèse Zéna diminue un peu ton son je dois m'écouter tout intérêt pour toi aujourd'hui d'être plus fort que Adam dans le jardin d'Eden le problème du diable était que ce couple avait la domination laisse moi le chuchoter à l'oreille d'un couple arrêtez de vous disputer inutilement c'est gaspiller le temps qui ne reviendra pas dominer le temps que vous gaspillez à parler de futilité ta famille avait fait ta famille avait dit ta famille vous devez savoir que c'est un temps de votre vie qui ne reviendra pas au lieu de passer le temps à chercher les défauts de l'autre dominez sur vos familles à les trois personnes on a recevé la grâce de Dieu il y a des gens distribués dans la présence de Dieu que les trois personnes reçoivent la grâce de Dieu les mariés ce n'est pas le temps il n'y a pas de temps à perdre voilà pourquoi je dis lorsqu'on se marie il faut être adulte il ne faut pas être des enfants pas des enfants en pantalon vous devez être adulte un adulte quand il y a un problème qui n'a pas d'issue pour l'instant il dit bon c'est bon on va voir ça après on va voir ça peut-être après même une année mais un enfant qui porte le pantalon qui s'est marié en pantalon un enfant qui a porté une robe blanche mais qui est gamine lorsqu'il y a des problèmes ils ne vont pas laisser jusqu'à ce qu'on va dire il a raison dans le mariage la raison n'a pas de place je le répète je suis en train de guérir les couples les célibataires entendez directement dans le mariage la raison n'a pas de place avoir raison aujourd'hui avoir raison demain ça ne donne pas le pain arrêtez-vous comprenez que vous perdez le temps quand vous vous disputez les serpents et contents parce que vous perdez votre puissance de domination toute dispute vous disons absorbe votre énergie et absorbe l'énergie spirituelle lorsqu'on parle on ne s'entend pas on dit bon point parlons maintenant des choses qui nous font avancer vous n'avez pas le temps à perdre dans les futilités le problème du diable c'est la domination récupérez votre domination vous ne pouvez pas dominer seul monsieur ou seul madame au commencement l'homme devait dominer avec sa femme vous devez dominer ensemble être un couple puissant être un couple rédoutable pour le monde des ténèbres qu'aucun sorcier de vos familles ne s'approche de votre maison parce que vous êtes dans la domination je dis à quelqu'un 2020 la moisson sera possible pour les familles glorieuses commence à récupérer la domination regarde les enfants en pantalon je vais d'abord ouvrir les enfants en pantalon et puis je rentre vers les serpents les enfants en pantalon hommes comme femmes quand ils sont dans la maison il y a un petit problème les mariés les mariés gamins et la femme ils commencent à bouder le verre est là prends les verres et bois de l'eau il va chercher le verre dans la cuisine parce que sa femme a touché ses verres il monte sur le lit un lit double est devenu un lit d'un individu il dort non 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 toi vraiment tu n'es pas marié vraiment tu n'es pas marié il dort au coin l'homme dort au coin pendant la saison sèche il fait froid mais à cause des bouts il n'est pas d'accord elle a joué avec moi il va dans un coin et la femme aussi vient après avoir regardé la télé jusqu'à fatiguée elle va dans un coin des gamins ce sont des enfants de 4 ans qui se comportent comme ça pourquoi les célibataires disent amène j'ai vu que les mariés disent amène cette partie là c'est pour vous non cette partie là c'est pas pour vous Jordan tu me regardes comme ça c'est pas pour toi vous les célibataires vous le saviez ou pas que les mariés dort dans des coins des coins et quand tu vas poser la question c'est quoi le problème non moi j'étais en train de lui dire qu'on a nommé un nouveau ministre mais elle ne veut pas croire qu'est-ce que ça a à voir avec votre foyer et pour une chose pareille ils vont bouder toute la journée la femme qui sert les repas en boudin oh lord vous savez pour les rares fois où j'ai le temps parce que des fois j'ai pas le temps les rares fois où j'ai le temps de servir mes chiens j'aime beaucoup les animaux même mes chiens je les sers avec sourire comment toi tu fais pour servir ton mari en train de bouder tu es une gamine tu t'es peut-être mariée à 40 ans mais tu n'étais encore une gamine dans ta tête parce qu'un adulte il ne s'agit pas du corps il s'agit de la tête la tête comment toi un homme qui est chef de la maison tu es là en train de vivre avec une femme qui te boude et toi ici tu boudes tu n'es pas chef vous vivez vous êtes collègue vous êtes collègue vous êtes collègue c'est avec un collègue de boulot qu'on peut se bouder qu'on peut se fermer mais quand quelqu'un est chef dans la maison et qu'il sent que l'atmosphère s'abîme parce qu'on n'est pas d'accord il impose l'atmosphère de paix le chef vient il dit à sa femme écoute chérie cette affaire là on n'est pas d'accord mais pardonne-moi je te pardonne aussi évoluant un chef c'est celui aussi qui sait ouvrir la bouche en premier pour mettre la paix il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris je vais essayer de le dire autrement personnellement c'est un avis personnel et ça n'engage que moi j'ai beaucoup aimé Mobutu ça n'engage que moi je suis libre c'est mon avis j'ai beaucoup aimé cet homme mais à un moment donné je pense qu'il est arrivé simplement à à un seuil où il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il avait déjà fait voilà pourquoi lorsqu'un mandat se termine il est important de le laisser à un autre parce que des fois on arrive à un seuil où on ne peut plus rien donner à la nation l'une des raisons pour laquelle j'aime cet homme cet homme était un chef un vrai chef un vrai chef je suis désolé si je vais scandaliser quelqu'un mais je vais le dire mon mari n'est pas là j'en profite Mobutu ne pouvait pas laisser les aïrois mourir à Braza et ne rien dire il ne pouvait pas laisser les aïrois mourir à Braza et se taire il allait descendre à Braza et il allait finir ce pays là oui c'est moi qui ai dit c'est pas toi il ne faut pas t'en faire Mobutu était un chef dans le sang et ça c'est ça nous les Congolais dans le sang il y a la chefferie Mobutu n'attendait pas quand les gens sont le peuple était en furie le peuple est mécontent Mobutu venait parler Mobutu il considérait le peuple comme une épouse il savait comment calmer les tensions même quand tu dis tu es fâché c'est vraiment ce qu'il a fait quand ils vont passer je prends la partie bonne dans cette chose c'était un chef qui savait calmer les tensions un chef qui savait parler je dis à un homme marié dans cette salle un chef doit savoir parler doit savoir convaincre sa femme doit savoir calmer les tensions quel type de chef tu es quand ta femme boude toi aussi tu boude au coin Serge laisse moi parler Serge laisse moi parler quand la femme boude toi aussi tu boude au coin vous deux vous gonflez et dans ton coeur toi un homme tu dis on va voir dans cette maison dans le lobby c'est qu'est-ce que vous avez dit il y a un lobby c'est un adulte un homme chef ne se comporte pas comme ça un homme chef c'est comme avec Adam Eve est arrivée Eve n'avait encore rien dit Eve n'avait pas parlé Adam n'attend pas que la femme parle Adam il dit voici c'est toi un homme chef c'est comment calmer la tension dans la maison vous savez moi quand je suis mécontente des fois je fouille mon mari je le fouille si j'apprends qu'il entre dans le salon moi je le montre parce que je sais que c'est un maître il a l'art dans le sang il va seulement te regarder il va dire chérie il y a un problème chaos technique et quand il va commencer à t'expliquer pourquoi vous devez trempé maman tu vas commencer à faire les louanges et les adorations un homme ne peut pas rester dans une maison où la femme boude l'atmosphère est abîmée parce que vous n'êtes pas en accord mon frère il est normal que des fois vous ne soyez pas en accord ces deux cerveaux mais quand on appelle quelqu'un chef il doit être celui qui est à la tête et celui qui est à la tête c'est celui aussi qui doit savoir s'humilier la première personne à enseigner l'humilité à sa femme c'est son mari je vais le dire autrement je me sens en insécurité parce que je vois les célébrataires dire amène mais les mariés ne disent pas amène pourquoi vous avez un problème le marié dit amène non j'ai entendu le passeur quand j'ai dit le marié dit amène merci papa il faut pour des gré ou des forces il faut le chef le chef doit avoir la capacité de calmer les troupes la personne qui a appris à Ève je suis toujours dans Genèse et ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas encore commencé l'enseignement dans Genèse c'est Adam qui a dit à Ève viens je veux te montrer voici la girafe voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal on ne doit pas toucher ce n'est pas Dieu qui a présenté Éden à Ève c'est Adam qui a présenté le jardin à Ève Dieu n'a pas donné les instructions deux fois Dieu a parlé à l'homme l'homme a parlé à sa femme donc le plus grand modèle d'une femme mariée ça doit être son mari j'aime l'exemple de Joyce Meyer elle explique souvent comment est-ce que son mari l'avait prise blessée meurtrie insupportable et elle peut dire que cet homme qui n'a pas le ministère ça veut dire qu'il n'est pas dans les cinq ministères c'est grâce à cet homme qu'elle a su être la femme qu'elle est devenue parce qu'elle a eu un homme qui l'a supporté et il a supporté même l'insupportable un chef n'est pas seulement celui qui tranche un chef est aussi celui qui supporte j'insiste auprès des chefs parce que tout commence par le chef l'homme qui a en premier dit à la femme voici cette fois-ci et je crois que c'est toi qui a aussi courtisé ta femme bon peut-être que c'est le contraire parce qu'on ne sait jamais ce n'est pas un problème pourquoi ils ont ri pourquoi tu insistes comme ça il y a des choses ce qui me passe ici donc je disais le chef doit savoir comment ne pas être un gamin dans un foyer et la femme en tant qu'aide semblable doit savoir qu'on ne se marie pas gamine c'est pas dans le mariage où tu dois aller bouder dis ce que tu désires et on n'est pas obligé d'être d'accord avec toi tout le temps non l'homme comme chef est aussi libre de ne pas être d'accord avec une chose que tu as dit ce n'est pas une raison pour abîmer l'atmosphère de la maison vous savez Onora on a parlé de ces choses pendant ce programme comment est-ce que les enfants sont détruits à cause des attitudes des parents dans la maison comment les enfants sont traumatisés mais vous les parents généralement vous ne le savez pas très souvent en tant que pasteur j'ai reçu des enfants des parents qui pensaient que leurs enfants étaient parfaits mais vous ne pouvez pas imaginer comment les cœurs de certains enfants sont détruits mais toi tu ne le vois pas pourquoi parce que dans notre culture surtout en Afrique on pense que tant que l'enfant est petit il ne voit pas un enfant dès qu'il naît fais attention je rentre dans la raison de l'attaque du serpent le serpent est entré attaquer le couple dans le jardin la raison je dis que c'était parce qu'il ne devait pas continuer à dominer et voici donc la première stratégie le diable a dansé sur deux choses il est monté sur deux chevaux pour accomplir sa mission voici la première et écoute-moi très bien la première le diable va vers la femme et commence à causer avec la femme le diable donc va introduire une déformation c'est que dans le couple que la femme soit capable d'écouter quelqu'un d'autre en dehors de son mari que la femme soit capable de se sentir en meilleure compagnie en dehors de son mari mais la stratégie du serpent regardez comment il est venu il est venu en entrant dans quel corps dans le corps d'un serpent donc la première stratégie du diable détruire la famille glorieuse en introduisant autre chose qui pourra faire le plaisir de la femme en dehors de l'homme quelque chose d'autre qui pourra amener le bonheur procurer le bonheur à la femme en dehors d'un homme le serpent est venu introduire une déformation que la femme soit à l'aise avec un autre être en dehors de son mari c'est la première déformation c'est la première manière de tuer une famille glorieuse écoute mon frère le mariage c'est l'homme et non la femme est autre chose ou l'homme est autre chose le mariage ce n'est pas deux hommes ni deux femmes je sens un danger ici le mariage ce n'est pas deux hommes ou deux femmes le mariage ce n'est pas le fait de causer avec un autre être qui n'a rien à voir avec votre conjoint le mariage ce n'est pas se mettre ensemble avec quelqu'un qui est du même sexe que vous ce ne sera jamais le mariage dans la volonté de Dieu l'homosexualité est diabolique voilà là où le serpent commence à introduire même l'homosexualité dans le couple de jeunesse un autre plaisir en dehors du sexe de votre mari le lesbianisme est diabolique j'attends j'attends encore vous devez dire amen pour que ce pouvoir ne vous approche même pas des prêts avoir des relations sexuelles avec des bêtes diaboliques le diable détruit le pouvoir de la famille en faisant croire à cette génération qu'on peut tomber amoureux d'un homme alors qu'on est un homme certains psychologues disent oui des éminents professeurs ils disent c'est génétique l'homosexuel l'homosexuel ne peut pas vouloir changer il ne peut même pas faire des efforts c'est dans ses gènes la lesbienne aussi et celui aussi qui attrape son chat ou son chien il y a même des psychologues qui disent que lorsque dans une famille vous avez un homme sexuel il y a 10% des chances pour que la majorité aussi soit dedans s'il y a une lesbienne comme c'est génétique il y a beaucoup de pourcents il y a beaucoup de chances pour que les autres aussi soient dedans ou vous avez un homosexuel comme cousin et toi tu fais des enfants et il est probable selon les psychologues que ton fils aussi soit homo j'ai aimé l'attitude de papa papa répétez ça refaites ça encore jamais les éminents professeurs ont conclu que c'est ça moi je dis ceci si c'était génétique il fallait que de jeunesse Dieu crée Adam avec des désirs de chercher un homme Eve aussi devait dire ah ah malgré les poèmes moi je sens rien moi je cherche une femme comme moi depuis le commencement il n'en était pas ainsi le serpent le serpent a introduit le mal la semence du serpent est entrée dans les foyers brise les familles glorieuses au nom de Jésus de Nazareth toi tu vas régler ça avec l'onction tu vas régler ça avec l'onction tu finis avec l'onction tu peux pas regarder ta fille en train de dire oh je comprends c'est pas ta faute c'est en toi c'est pas grave je te soutiens ne soutiens jamais ton fils pour aller en enfer ah je l'assume je dis l'homosexuel qui meurt homosexuel il rend en enfer tu dois absolument refuser que tes enfants détruisent la famille et même si la semence est dans la famille que ton onction sorte ces choses dans la famille qui comprends ce que j'ai dit balancez moi les vitiques 18 parce qu'il y a des gens qui me regardent bizarrement ils se disent mais pourquoi ça c'est dans la discrimination les vitiques 18 22-23 les vitiques 18 22-23 au commencement Dieu il a créé la femme et l'homme voilà une déformation que le serpent a introduit depuis le jardin la femme la femme a commencé à prendre plaisir à causer avec un être bizarre qui n'avait rien à voir avec son mari je pose une question est-ce que lorsque vous avez lu la bible avez-vous vu un endroit où Adam a causé avec le serpent pardon est-ce que c'est Adam qui a nommé les animaux c'est Adam qui a nommé les animaux donc Adam connaissait le serpent mais Adam n'est jamais allé causer avec le serpent c'est la femme qui s'est sentie attirée vers autre chose le serpent n'était pas humain c'était un serpent même si certains théologiens disent il avait des pieds il avait des ailes peu importe mais c'était pas un homme parce que même le corps de l'homme a été ajusté par rapport au corps de la femme et vice versa mais Eve a pris plaisir à parler avec un être bizarre la déformation dans le mariage si ça t'est déjà arrivé en tant que marié d'avoir des désirs pour un homme au nom de Jésus ce soir toi-même tu vas les briser tu as eu honte de dire amen si tu as eu déjà des désirs envers une femme toi-même tu vas les briser ce soir le serpent a introduit une déformation et dans notre siècle le présent on dit non faut pas dire ça c'est de la discrimination ce sont des humains oui ce sont des humains qui doivent être délivrés par la puissance de l'onction parce que vous savez pasteur qu'est-ce que j'ai remarqué dans la pastoral voici ce que j'ai remarqué lorsqu'on presse ce genre de choses il y a des gens qui disent jamais amen parce que ces personnes considèrent qui sont des humains qui sont des humains qui sont des humains qui sont des humains et ça il y a même des hommes mariés qui ont déjà eu le désir je parle des chrétiens il y a déjà eu le désir de toucher un homme Donc quand on prêche ça, il ne faut pas croire que toi, tu n'as rien à voir Dans le siècle présent, on veut normaliser le fait qu'une femme soit comme un homme La fameuse histoire Un documentaire que je suivais Avec mon mari, on suivait ça Un homme Je crois que c'est un Américain Il a divorcé Parce qu'il a découvert après 15 ou 20 ans Que la personne qu'il appelait sa femme était un homme Comment il a su, c'est cet homme-là qui lui a dit Il lui a dit, tu vois, on est ensemble depuis autant d'années, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un secret Mon secret c'est que Je suis un homme Tu es un homme Tu es un homme, ça veut dire quoi ? Tu es une femme en tout comme tu es C'est moi qui dors avec toi, tu es une femme Je suis né un homme Je me suis fait opérer à tel âge Parce que je suis né une femme Est-ce que vous pensez que Dieu c'est trop d'enveloppe ? Dieu c'est trop d'enveloppe corporelle Dieu ne se trompe pas Lorsqu'un esprit doit entrer dans un corps Dieu sait que tu dois entrer dans un corps d'homme Tu dois entrer dans un corps de femme Tu ne peux pas avoir ça en toi Si tu le sens en toi, chasse ces esprits au nom de Jésus C'est l'esprit de serpent dans Genèse Que la femme trouve quelque chose de bizarre Une chose qui n'a rien à voir avec le corps de son mari Sors ce pouvoir-là La déformation du mariage commence d'abord là Parce que je vais essayer de finir en donnant ce témoignage ici Parce que comme je l'ai dit, quand on prêche ça Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ne sont pas conscients Moi j'ai fait la délivrance La prière de délivrance d'une femme ici Mariée Elle a trompé son mari pendant 5 ans avec une femme Ce soir, ils ne sont pas là, peut-être qu'ils seront là dimanche Mais son mari ne pouvait jamais imaginer que sa femme l'avait trompé avec une femme pendant 5 ans Je parle au mari Ce qui se trouve dans le cœur de votre femme, personne ne peut le savoir à part Dieu Ce qui se trouve dans le cœur de votre mari, personne ne peut le savoir à part Dieu J'ai dit aux célibataires Tu as déjà touché à un homme ce soir, tu vas te sortir de cette prison Ce soir, mademoiselle, madame, vous allez sortir de cette prison C'est une déformation, ça ne vous permettra jamais de vivre un foyer glorieux L'homosexualité Entrétenue par les serpents Pour apporter la déviation Aujourd'hui, au nom de Jésus Comment un homme Peut prendre plaisir à toucher une autre barbe Ne voyez-vous pas que le serpent est dedans Il vous donne des désirs anormaux Comment une femme Peut se sentir à l'aise avec une autre femme N'acceptez jamais ce que le diable impose à ce siècle présent L'homosexuel, s'il vient dans mon église, je veux le recevoir et je veux bien le recevoir Et je veux prier pour que le Saint-Esprit un jour le touche et le change Mais l'homosexualité n'est jamais une chose à accepter Dans la maison de Dieu Ce n'est pas une chose à tolérer A une certaine époque A une certaine époque Il y avait un garçon Je ne parle pas de l'œil de Jésus, je parle d'ici Parce que quand je prêche, on a l'impression que je prêche des choses qui n'ont rien à voir Ces garçons-là A commencé à courtiser certains frères Au milieu des ouvriers Il a commencé à toucher même certains frères Quelqu'un vient à l'église Pour chercher Jésus Mais ces frères-là étaient bien positionnés Et son travail c'était de toucher les garçons Ici Je ne parle pas d'il y a dix ans Mais aujourd'hui J'ai appris Qu'il se fait appeler apôtre Que je prêche Répétez ça On l'appelle apôtre Un toucheur d'hommes Vous savez on rit mais écoutez ce qui va se passer Ces garçons-là Comme même sa famille ne le sait pas Même les gens sur qui il prie là Ils ne le savent pas Ces garçons vont se marier Parce qu'il est dans une communauté où tout homme doit se marier Mais son enfant il est homosexuel Quel genre d'homosexuel vivra avec une femme ? Il sera marié pour l'image Maintenant moi je vous pose la question Quel type d'enfant Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui ça viendra Quel type d'enfant pourrait couper l'homosexuel ? La déformation Et quand il est à l'église ici Quand il touche Viens mon fils ici Quand il touche à un frère Les frères croient que c'est l'amour fraternel Or il est en train de tâter Il a un peu de chair Il est mignon Il envoie des textos à ses frères En tout cas je t'aime beaucoup Lui aussi il répond Il se dit bon c'est l'amour Moi aussi Or il a déjà introduit plusieurs dans un système Si c'est arrivé vers nous C'est parce qu'un jour Il est allé toucher à quelqu'un Qu'on ne devait pas toucher Ils étaient en train de dormir Il est allé comme un renard Il a touché Les frères se lèvent Et lui qui dit que ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Tu n'as jamais essayé Non c'est que Dieu n'a pas amené dans le foyer Ne nous amenez pas ça Ça tombe sur quelqu'un Le diable n'a jamais été amené dans le foyer Il est venu lui-même C'est que Dieu n'a pas amené dans ton foyer N'accepte pas ça Le serpent est venu dans le foyer lui-même Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé N'acceptez rien Dans votre foyer qui vienne du diable Et si quelqu'un m'entend Quand tu commences à voir ton mari Bien aimer le diable est mauvais L'erreur de l'être humain C'est de croire qu'il est à l'abri Frère tu n'es pas à l'abri C'est par l'onction que tu es protégé C'est par l'onction que tu es gardé Madame Lorsque vous remarquez votre mari Commencez à admirer les slims partout Un peu exagéré Quand il voit un homme passer Il est beau ce garçon Il voit un autre Il est beau Il est bien bâti celui-là Il faut dire à ton mari Il faut arrêter Il vaut mieux voir les filles là Regarde les filles là Elles sont jeunes Il y a quelqu'un qui a ri Mais je suis en train de parler d'une réalité Toi-même tu regardes Tu dis Vous savez On en parlera C'est pourquoi tu ne dois pas rater Un seul vendredi Parce qu'on va parler même Des éducations des enfants Vous savez même Quand vous voyez votre petit garçon Je vais essayer de terminer Il ne faut pas vous moquer J'ai amené mes enfants faire du sport Depuis peut-être deux ans maintenant J'ai dit Faites du sport Même si vous ne voyez pas là-bas Mais vous faites Et un jour Ma fille me dit Aujourd'hui on ne va pas faire On ne se sent pas bien J'ai dit ok J'ai dit au garçon Toi viens Toi tu vas partir Mais dis non 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 si je veux rester Tu veux rester faire quoi Non je vais rester seulement avec Toi tu vas Tu n'as pas encore compris Tu vas comprendre Je dis toi Quand ses soeurs sont à la télé En train de regarder la danse classique Et elles font des répétitions de danse classique Quand lui il vient faire Je dis arrête Je dis arrête Oh maman je danse bien Tu ne danses pas bien Toi danses n'importe quoi Sauf ça Oh non maman J'écoute la chanson douce Toi tu vas écouter El George rap Papa ton zous Un petit garçon Qui joue à la poupée L'enfant se plaît Avec des poupées C'est un petit garçon Mais il aime les poupées Quand on entre dans un supermarché Pour les cadeaux Je regarde là où vont mes filles Et je regarde les petits Toi tu vas où Non je vais les aider Ne les aide pas Toi va là où il y a des camions Là où il y a des camions Des mitraillettes Bien aimé Diable la coco T'annule pas Je dis nous chassons le diable Nous chassons le diable Nous chassons le diable Nous chassons le diable Nous le chassons encore Nous le chassons encore Nous le chassons encore Nous chassons le diable Il n'a pas de place Il ne va pas déformer ton mariage Il ne va pas déformer ton futur mariage Ils ne vont pas déformer ta famille Au nom d'un C'est toi qui as l'autorité et la domination Lève-toi, on n'a pas fini maintenant On a d'autres vendredis Tu ne dois pas manquer même à un seul Que tous les chapitres sont dans ta tête Lève-toi bien, nous allons carburer Toutes ces manches contraires à la volonté de Dieu Doient sortir de ta famille Je suis d'accord avec toi Quand je prophétise Je demande à tout le monde d'être debout Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus Sois debout Quand je prophétise, je dis Au nom de Jésus, je sors cela de ma maison Par l'autorité de Dieu Par la force de Dieu Sémence diabolique Sémence de déformation Sémence du mal Sémence de destruction Ce soir Au nom de Jésus Allez accélère Sors ça de la maison Sémence de déformation Sémence de déformation Sémence de déformation Sors la semence diabolique Sors la semence diabolique Robo Zotaya Au nom de Jésus Nous sortons la semence Nous sortons la semence Nous sortons la semence Diabolique de nos familles Je sors Robo Sheka Remasata Shetaya Rababo Shetema Merci Jésus Lève tes mains s'il te plaît On n'a pas beaucoup de temps Il faut accélérer Lève les mains Nous déclarons trois fois Tout ce qui a déformé ma famille Je sors cela Est-ce que quelqu'un a entendu ? Tout ce qui a déformé ma famille Je sors cela On n'a pas une de trois Tout ce qui a déformé ma famille Je sors cela Deux Tout ce qui a déformé ma famille Je sors cela Au nom de Jésus Trois Envoie le feu et sort la chose Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a un Dieu dans les cieux Je sors la semence Je sors la semence diabolique Je déclare que toutes semences Diaboliques Sors de ma maison Sors de ma famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je sors Je sors cela Je sors cela Accélère mon frère Robo shota Remasete Remasete Shikeyabos Robosata Remeseka Shitemana Robose Remasete Remasata Robosaka Robosete Shikeye Reves Robosete Shikeye Reves Shitemana Shitemana Robosete Merci Jésus Lève tes mains On va appeler la gloire de Dieu La gloire de Dieu Bien aimé Va consumer Ce qui doit être consumé La gloire de Dieu Va imposer la présence de Dieu Même dans votre couple S'il y a des raisons diaboliques Pour lesquelles Vous avez des discussions bizarres Si ce sont des envoûtements Par cette gloire Nous arrêtons ces choses Les mains levées Nous prophétisons trois fois Sous-titrage Société Radio-Canada